Bonjour dans cette série de vidéos je vous explique comment obtenir le BTS gestion de la PME en validant les épreuves d'examen. J'ai consacré plusieurs vidéos à l'épreuve 51 qui couvre la gestion des risques et la démarche qualité. J'ai réalisé une première vidéo qui présente globalement l'épreuve et puis cinq vidéos complémentaires avec des conseils utiles à différents stades de votre travail. La vidéo actuelle est consacrée à la finalisation de votre dossier et aux annexes. Le dossier que vous allez déposer pour l'épreuve 51 est un document professionnel à destination d'un jury. Il faut donc le réaliser avec soin. Alors généralement vous allez commencer par boucler votre dossier et seulement ensuite vous lancer dans la préparation de l'oral. Mais il peut être utile de travailler ces deux choses en parallèle car souvent l'oral vous permettra de gagner un peu de recul sur le contenu de votre dossier. Donc pour votre dossier vous allez commencer par réunir une page d'identification, une page dédiée au contrôle de conformité et vos attestations de travail ou de stage. Il existe un modèle de contrôle de conformité et d'attestation de stages qui sont disponibles dans les annexes de la circulaire d'organisation du BTS. Pour l'attestation de travail, votre établissement peut vous fournir un modèle. Et puis vous êtes libre pour la mise en forme de la page d'identification. Mais elle doit comprendre des éléments permettant de vous identifier votre nom, votre prénom, votre numéro de matricule, si vous passez en CCF ou en ponctuel, le nom de votre établissement de formation, l'intitulé du projet validé par les formateurs, la référence aux activités du bloc de compétences 2, soit participer à la gestion des risques, soit démarche qualité. Et puis la période et le lieu de la réalisation. L'ensemble du dossier proprement dit est limité à 12 pages. Il doit être structuré avec des paragraphes et des titres et vous devez faciliter l'accès rapide à l'information. Donc utilisez des éléments graphiques, des tableaux, des schémas, des photos, des logos. Faites un bon usage des termes professionnels. Adoptez une mise en forme appropriée du grade, l'italique, des énumérations, la position sur la page. N'utilisez pas de police de caractère qui serait fantaisie ou qui serait trop grosse ou trop petite, ni des marges trop réduites ou trop grandes. Numérotez vos pages et puis faites la chasse aux fautes d'orthographe, de syntaxe, de typographie. Et enfin, assurez l'uniformité graphique sur l'ensemble du document. C'est un document long. Pensez au style de titre. Prenez soin de relier votre dossier correctement. Ne le livrez pas en vrac dans une pochette et puis attention aux simples baguettes qui ont tendance à s'enlever. En plus de votre dossier, vous pouvez amener des annexes pendant votre oral. Là encore, faites preuve de bon sens. Alors les annexes, ce sont des documents qui vous permettront d'illustrer votre propos quand vous répondrez aux questions du jury. Vous pourrez ainsi montrer dans le détail les réalisations que vous avez menées et leur impact. Vous devez être capable de démontrer la réalité de toutes les activités que vous évoquez dans votre dossier. Le jury ne doit pas avoir de doute sur le fait que vous ayez bien conduit vous-même ces actions. Vous en ferez la liste et vous l'ajouterez à votre dossier écrit. Par exemple, il est utile d'avoir en annexe le détail d'une analyse, d'une procédure, d'une enquête ou d'une veille, le recueil puis l'exploitation de données alimentant des indicateurs. Vous pouvez apporter des schémas ou des graphiques en bonne résolution. Par exemple, le détail d'un diagramme de Gantt très conséquent dont vous aurez uniquement indiqué les grandes étapes dans le dossier. Vous pouvez également avoir besoin d'objets physiques, par exemple un échantillon de produits de votre entreprise. Parfois, vos productions comprennent des éléments numériques comme un fichier automatisé ou un programme ou des pages vers un site internet. Alors attention, vous n'avez normalement pas accès au web pendant votre épreuve, donc si nécessaire, faites des copies d'écran ou des vidéos. Attention à ne pas reléguer dans les annexes des éléments importants. Les jurys étudient les dossiers en amont de l'oral et certains dossiers sont hélas incomplets car des éléments indispensables sont absents et annoncés dans les annexes. Par exemple, les étapes de réalisation via un diagramme de Gantt ou une synthèse de résultats des actions menées. L'annexe, elle doit permettre d'approfondir un sujet mais pas de le découvrir. De même, on a parfois la surprise de voir arriver des étudiants ou des étudiantes avec plusieurs classeurs d'annexes. Alors même si c'est sécurisant côté candidat, ce n'est pas réaliste d'imaginer que le jury pourra en apprécier la teneur pendant les 30 minutes de l'oral. Évitez également de déposer vos annexes devant les membres du jury en imaginant qu'ils vont se débrouiller tout seul avec. C'est à vous d'identifier les éléments nécessaires pour appuyer vos propos et illustrer vos réponses. Voilà, votre dossier est enfin rendu et vous pouvez aller passer l'épreuve. Donc je vous invite à visionner la dernière vidéo de cette série qui donne des conseils pour la préparation de l'oral. de l'oral. Sous-titrage Société Radio-Canada